Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons vous parler des fondamentaux de l'entraînement à vélo, comment débuter. Pour ça, nous recevons un nouveau chroniqueur dans le podcast Dans la Tête d'un cycliste et la capsule Parole de Coach, à savoir Loïc Lepoutre. Bonjour Loïc, bienvenue sur le podcast. Bonjour Arnaud. Nous allons aujourd'hui vous exposer les 10 grandes étapes à franchir au fil des mois pour structurer votre entraînement lorsque vous débutez ou même si vous souhaitez performer. Vous expliquez comment construire les fondations d'un entraînement pérenne et optimal. On va vous parler de basse foncière mais aussi des éléments techniques de pédalage en passant par la préparation physique générale spécifique au vélo. Enfourcher son vélo pour aller rouler peut paraître très simple, s'entraîner efficacement l'est beaucoup moins. Bienvenue Loïc sur le podcast Dans la Tête d'un cycliste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 10 étapes pour débuter à vélo et comment compléter ces fondamentaux de l'entraînement ? Alors la première notion qu'on va retrouver dans toutes les autres notions, c'est ce que j'appelle la progressivité. C'est quelque chose qui a été étudié dans la course à pied, notamment à travers la fameuse clinique du coureur qui est au Québec, mais qu'on retrouve dans toutes les disciplines sportives et dans le vélo notamment. Donc à quoi ça consiste ? C'est très simple. Dans toute activité, il faut qu'il y ait une progressivité logique et cohérente par rapport au stress que va subir le corps. Il y a un postulat simple, c'est que notre organisme s'adapte à des stress, ce qui lui permet de progresser, seulement si ce stress ne dépasse pas sa capacité d'adaptation au moment où il en est soumis. Ce que tu veux dire en fait, c'est que moi je me souviens quand j'étais il y a bien longtemps, à haut niveau, effectivement on nous disait, notamment l'hiver, de ne pas reprendre l'intervalle training trop tôt pour ne pas choquer le corps et plutôt commencer par un foncier. J'imagine que les techniques d'entraînement ont bien évolué, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que dans l'entraînement, tu as différentes phases et elles se succèdent d'un ordre logique. C'est ça en fait ? Alors, elles se succèdent d'un ordre logique en fonction de l'individu et du contexte. Donc dans le cas particulier dont tu parles, toi tu pouvais peut-être le faire, ce qu'on appelle la périodisation inversée, parce que ton corps était entraîné et qu'il était capable à ce moment-là de subir cette inversion d'intensité puis d'endurance après. Mais dans un cas général, quand on débute ou quand on a fait une période prolongée de repos, il est important de respecter la progressivité du stress qu'on va appliquer. Et le stress, il peut être physique à travers l'effort cardio-respiratoire, musculaire, mais aussi mental. Est-ce que progressivité veut dire planification ? Obligatoirement. Alors, planification, c'est un mot qui peut faire peur pour quelqu'un qui se lance dans le cyclisme. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on fait dans la vie de tous les jours. On planifie tout. Et une planification, elle peut être très simple et suivre des règles très précises. Il y en a une, en fait, qui est très importante. C'est que quand on fait une activité, qu'on se relance dans une activité, il faut respecter le ressenti. Donc, moi, j'utilise un tips très simple. Sur une échelle de 0 à 10, je ressens une douleur. 0 étant 0 douleur, 10 est une douleur insupportable. Si je dépasse sur l'échelle 3, c'est que j'ai besoin de me reposer pour m'adapter au stress. Traiter cette douleur. Alors, la douleur ou la sensation de mal-être, c'est vraiment un tips qui marche bien. Parce que si vous ne dépassez pas 3, enfin, si vous dépassez 3, vous savez que là, vous êtes peut-être à la limite. Vous faites un jour 24 heures de repos, 48 heures de repos. La progressivité, il y a aussi une notion de repos pour s'adapter au stress. Parce que souvent... Sinon, tu tombes en surentraînement. Ouais, surentraînement. Surcharge. Ouais, c'est en surcharge, en tout cas. Et c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de cyclistes connaissent, notamment dans l'ultra, où en fait, la limite entre se reposer et faire du vélo, elle est parfois très fine. Et c'est très important de se reposer. Moi, quand je fais une planification, je commence par l'objectif et je place les périodes de repos. Et à partir de ça, après, autour de ça, je vais construire une planification de progression. Une planification, Loïc, c'est... Alors, toi qui es coach, tu vas pouvoir me répondre, mais tu planifies sur quoi ? Ça dépend forcément au niveau du client, mais tu es capable de planifier sur une année ? C'est-à-dire quelqu'un qui vient te voir maintenant, en te disant, voilà, moi, je veux construire mon année 2023. Tu es capable de planifier sa progression, justement, la progressivité de l'athlète sur 12 mois ? Alors, il y a de l'adaptabilité, j'imagine qu'il va y avoir des modifs. On va dire qu'il y a plusieurs façons de planifier, mais il y a une façon globale où là, on peut planifier une stratégie en fonction des objectifs sur une année. Mais évidemment, après, cette stratégie, elle va s'affiner par cycle et même pas de façon hebdomadaire. Et on va s'adapter en fonction de ce que vit la personne. OK, donc ça, c'était le premier point. Donc, le premier point que tu conseilles sur ces 10 étapes, justement, autour des fondamentaux de l'entraînement à vélo, c'est de planifier un plan, justement, pour progresser au fur et à mesure et ne pas brûler des étapes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la progressivité. Le deuxième point, ça serait lequel ? C'est s'équiper. Je pense que c'est la partie la plus importante. S'équiper, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du matériel, mais il faut, quand on fait du vélo, c'est un sport qu'on pratique à l'extérieur. Donc, déjà, il y a une question de saisonnalité. Donc, il est important de pouvoir s'équiper. Et on peut très bien aller faire du vélo quand il fait froid. Et c'est important de s'équiper pour aller rouler aussi dans le froid. Pourquoi ? Parce que dans l'entraînement, une notion qui est importante, c'est la régularité. Si vous voulez progresser, il faut être régulier. Si vous allez vous entraîner une semaine et puis pendant deux semaines, vous n'allez pas parce qu'il fait froid ou qu'il pleut un petit peu, vous n'allez pas progresser. C'est ce qui fait la performance. Alors, la performance, c'est très personnel, mais la performance, c'est la répétition d'entraînement. C'est pour ça que les athlètes ne font que répéter des séances. C'est pour progresser et remonter leur seuil. C'est la régularité. C'est très important. C'est ce que je dis toujours. Je préfère à quelqu'un que j'entraîne, je préfère que tu fasses des sorties plus courtes, mais que tu les fasses, que ne rien faire sur une période de 7 jours à 10 jours. D'où l'intérêt d'un programme. Justement, d'une planification, d'une progressivité pour ne pas brûler les étapes et que le coach amène le sportif à son meilleur niveau le jour J. Mais s'équiper, alors s'équiper, peut-être que le sportif qui nous écoute, lui, a envie aussi de planifier son année 2023 pour être dans la progressivité, donc cette étape numéro 1. Donc, il a déjà un vélo. Est-ce que le vélo, est-ce qu'il est correctement posé dessus ? Je pense que ça passe aussi par le point numéro 2. C'est ça. Donc, dans le point numéro 2 qui s'équipait, il y a aussi la partie étude posturale. Je conseille à tout le monde de faire une étude posturale, au moins la première fois, pour pouvoir ne pas subir les contraintes mécaniques sur un vélo. Mais il y en a tellement d'études posturales, Loïc. C'est par expérience, surtout aujourd'hui en plus avec le digital, avec... T'es capable d'aller sur des choses très poussées. Qu'est-ce que tu conseilles, toi ? Quelqu'un qui débute, qui n'a pas forcément le budget pour mettre un énorme budget, justement, dans le fait d'être bien posé sur son vélo et dans l'étude posturale, parce qu'on peut monter très très haut. Qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là ? 90% des blessures en cyclisme sont dues à une mauvaise position sur le vélo. Les 10% après, c'est l'entraînement qui n'est pas adapté. Alors qu'à la course à pied, c'est un peu différent. Là, c'est vraiment très important. Donc, je comprends que ça peut être un budget, mais le faire correctement, ça sous-entend aussi d'aller voir un professionnel qui connaît le matériel, certes, mais surtout qui connaît l'anatomie. Moi, voilà, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse poser quelqu'un sur un vélo sans connaître l'anatomie et les spécificités anatomiques individuelles. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, l'idéal, ce serait un biomécanicien parce que c'est leur métier, puisque c'est la mécanique de l'anatomie. Donc ça, c'est l'idéal. Alors, je ne sais pas à Paris, comment c'est, ou dans d'autres régions. Nous, à Bordeaux, on a un centre qui fait ça, mais aussi des spécialistes, des précurseurs dans ce domaine-là qui sont biomécaniciens. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est aux auditeurs qui nous écoutent, qui veulent aller sur une étude posturale, c'est de demander peut-être conseils autour d'eux, dans leur groupe de cyclistes avec lesquels ils roulent. Et le bouche-à-oreille, généralement, sur les études posturales, c'est comme dans beaucoup de domaines, mais c'est ce qui va être la meilleure solution. C'est de part les contacts que vous avez autour de vous. S'il y a une personne qui ressort plus qu'une autre sur la réussite d'une étude posturale, à ce moment-là, c'est peut-être une décision à prendre à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va en fonction effectivement de l'anatomie de chacun, ce qu'on appelle vous poser correctement sur un vélo, c'est-à-dire que ça commence par les points d'appui. Notamment, il y a l'anatomie, mais il y a aussi les points d'appui, c'est-à-dire les cales. Et tu parlais de blessures. Comment on positionne ces cales ? Ça aussi, ça s'apprend. On ne retourne pas juste ses chaussures, on pose ses cales à peu près, on pose les deux cales de la même manière. Et juste pour votre information, on a deux pieds, et les deux pieds, quelquefois, très souvent, sont différents. Et le point d'appui n'est pas posé au même endroit, donc ça commence par là. Et puis après, il y a la selle, il y a comment on pose ses mains, et tout ça, une importance capitale. Tu avais peut-être des choses, Loïc a rajouté, sur l'étude posturale ? Oui, j'allais y venir. C'est la hauteur de selle qui est souvent, quand on n'a pas l'habitude, qui n'est pas adaptée. Ça, c'est vraiment la particularité où les gens font le plus d'erreurs. Et après, c'est les cales. Oui, tu as raison. Parce qu'en fait, on règle les cales de la même façon des deux pieds. On retourne ses chaussures. Et en fait, 8 fois sur 10, le pied est différent, ce qui est normal. La symétrie, elle n'existe pas, en fait. Le pied est différent et les chaussures de différentes marques, voire même de la même marque, quand on change de chaussures l'hiver, ne sont pas du tout les mêmes, en fait. La semelle est différente, l'épaisseur du talon est différente. Et c'est la même chose pour la selle. Exactement. La selle, la largeur, la longueur. La notion de creux de selle qui est très importante. Il faut la comprendre et tout ça. Il faut un spécialiste. Et aujourd'hui, ça se mesure. Ça se mesure. Et c'est aussi particulier en fonction de l'individu et de son anatomie. Donc, vous l'aurez compris, premier point de progressivité, deuxième point, s'équiper, avoir effectivement un vélo qui correspond à la pratique que l'on veut faire, être bien posé sur son vélo. Mais quand on fait un plan d'entraînement, quand on décide justement de passer une saison à être en forme et justement bien maîtriser les fondamentaux pour progresser, on a besoin d'outils qui permettent de mesurer la progression. Exactement. Ça, c'est indispensable pour progresser. Pour faire du vélo, ça ne l'est pas. Mais pour progresser, ça l'est. Donc, si je devais faire un ordre de priorité, je commencerais par le cardiofréquence-mètre parce que c'est le plus accessible et le plus important. Et après seulement, je mettrais quelque chose qui mesure la distance ou la vitesse. Souvent, on fait l'inverse. Mais en fait, finalement, le cardiofréquence-mètre peut être bien plus important au début pour progresser. Après, je mettrais en troisième. Et souvent, pour les gens que je suis, c'est obligatoire, c'est un capteur de cadence parce qu'on va en parler après, mais c'est une notion indispensable dans le vélo et dans l'entraînement. Puis après, la puissance. Et à la fin, je mettrais en home trainer. Moi, c'est dans ce sens-là que je ferais parce qu'en home trainer, c'est un outil qui peut coûter cher et qui n'est pas indispensable si on a le reste avant. Et attends, je reprends un petit peu le fil. Mais ce qui veut dire qu'en gros, ce que l'on est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, moment où on enregistre, 2023 qui arrive, les personnes doivent systématiquement avoir ce qu'on peut appeler un compteur, un compteur, un GPS, équiper en tout cas leur vélo d'un GPS, sur lequel toutes les informations dont on parle, c'est-à-dire fréquence cardiaque, vitesse, cadence, puissance, vont être affichées à l'écran. Et ce qui va permettre aux coureurs d'avoir les données en live et donc d'appliquer plus facilement le programme qu'il leur est conseillé. Exactement. Si aujourd'hui, il existe une homogénéité sur les performances dans le haut niveau, c'est grâce à ces outils-là, carrément. C'est grâce à ces outils et aux personnes qui sont devenues compétentes pour utiliser les datas qu'on obtient. Oui, pour analyser, effectivement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les performances recommencent et que les gens sont de plus en plus proches. Et comme il est mal, ça se joue à des tailles. Oui, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Donc là, on se met à la place des personnes qui écoutent. Donc étape numéro 1, la progressivité, planifier un plan d'entraînement en fonction de ses objectifs et ses phases de récupération. On est prêt, on a son vélo. Il a été modifié, en tout cas, il est à la bonne taille, pour la bonne pratique. J'ai mon compteur sur lequel tous mes devices vont s'afficher. J'ai ma puissance, ma fréquence cardiaque. C'est le moment de sortir le vélo. C'est le moment d'aller rouler. Donc là, on commence par quoi, en fait ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Alors, la troisième notion sur le top 10, c'est la partie technique, la partie vélocité. Aujourd'hui, quand vous pratiquez un sport, que ce soit la natation ou la course à pied, vous apprenez... Alors, à nager, c'est facile. Tout le monde le fait. On apprend à nager parce qu'on considère qu'on ne sait pas et puis c'est difficile pour la plupart des gens. On apprend à nager. En course à pied, on apprend à courir avec des gammes. Et en vélo, c'est la même chose. C'est-à-dire que sans ça, vous ne pouvez pas améliorer ce qu'on appelle le rendement mécanique. Et vous pouvez avoir beaucoup de force, beaucoup de puissance, sans pour autant que ça se retransmette concrètement sur la mécanique du vélo. Donc, comme c'est des autres sports, il faut améliorer sa technique pour améliorer son rendement mécanique. Et la vélocité, c'est la base de la technique du vélo. C'est toujours... Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, on parlait 90 tours minutes. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est le fameux 90 tours minutes en vélo ou respecter cette cadence parce que tu parlais de la cadence ? Alors, la cadence, c'est très simple. Quand vous voulez avancer plus vite sur un vélo, vous avez besoin de mettre plus de puissance. Et il est beaucoup plus facile de mettre de la puissance, d'augmenter sa puissance en augmentant sa cadence. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 90 rotations par minute. Donc, la notion de cadence a fait intervenir une notion de fréquence. On l'appelle RPM, rotation par minute. Et l'idéal, c'est de pouvoir obtenir une bonne technique de pédalage à une cadence de plus en plus élevée. Et c'est ça, en fait. Parce que la puissance, on va consacrer dans quelques semaines un article spécifique sur la puissance, mais la puissance, c'est bien la vélocité multipliée par la force, en fait. C'est la fréquence fois la force fois l'angle de la force appliquée sur le point d'appui. Alors ça, c'est intéressant. Tu parlais de vélocité, mais est-ce qu'on apprend aujourd'hui aux cyclistes le bon coup de pédale ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de sportifs ne se contentent que d'appuyer sur la pédale. Exact. Que de pousser. Que de pousser, pardon. Que de pousser. Alors qu'on a quand même une pédale, on est quand même accroché à son vélo pour utiliser tout le groupe musculaire de la jambe pour justement bien enrouler ou avoir un coup de pédale fluide. Et aujourd'hui, quelle technique tu préconises, toi Loïc, pour améliorer sa vélocité ? On ne fait pas que pousser parce que, tu vois, tu pousses certes, mais il faut quand même appuyer, tirer, remonter. Donc, est-ce qu'il y a une technique ? Alors ça nécessite beaucoup de concentration quand on va s'entraîner, qu'on veut se concentrer justement sur son coup de pédale. Mais est-ce que tu as une technique pour que les personnes qui nous écoutent travaillent de leur côté cette étape 3 ? N'hésitent pas à nous faire des retours via les réseaux sociaux d'ailleurs, mais travaillent leur coup de pédale et pour augmenter leur vélocité en travaillant toute la chaîne musculaire de la jambe ? Dans le mouvement de pédalage, il y a une particularité du fait de la biomécanique, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir un point mort. Et plus vous réduisez ce point mort, plus l'avancement sera important. Et ce point mort, il est augmenté en fonction du profil. Et ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas une technique de pédalage, mais il y en a deux. On va raccourcir, il y en a deux. Une sur le plat et une en montée. Et c'est ce qui fait que souvent, quand autour de France, les présentateurs disent « Ouais, voilà, ça fait une semaine qu'ils roulent sur le plat et qu'ils vont attaquer la montagne, ce n'est pas le même coup de pédale, il y en a qui n'y arrivent pas. » Ben voilà, c'est ça en fait. C'est qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à la technique et donc du coup, ils restent sur quelque chose qui est beaucoup plus sur la poussée et qui accentue le point mort que sur le tiré. Et qu'est-ce que c'est le tiré ? C'est au moment où votre pédale est vers le bas remonté la jambe avec le pied en ce qu'on appelle en flexion plantaire, donc en pointe, pour l'amener après quand il arrive vers l'avant, en l'avançant. Donc on va tirer et avancer avant d'appuyer. Et ça, c'est vraiment le coup de pédale spécifique de la montagne. Quelqu'un qui arrive très bien à le faire, c'est Thibaut Pinot. Vous observerez, c'est quand il est filmé sur le côté, il y a vraiment cette phase de tirer. En fait, il faut vraiment se concentrer sur la cheville et c'est vrai que c'est impressionnant. On voit vraiment la différence. Exactement. Vous faites un essai, vous prenez une côte à côté de chez vous, vous n'essayez pas d'aller vite, mais juste de vous concentrer sur ce mouvement de pousser et de tirer avec le pied presque à la perpendiculaire par rapport au sol pour amener la pédale vers l'avant et vous allez voir que vous allez monter la puissance avec un ressenti d'intensité égale avec une technique que vous utilisez normalement. Est-ce que pour travailler la vélocité, est-ce que l'utilisation d'un fixi par exemple peut être préconisée également ? Alors ça, c'est un fixi ou un pignon fixe à l'ancien. Ça servait à ça, le pignon fixe parce qu'en fait, tu multipliais la phase technique de pédalage, tu empêchais la roue libre donc du coup, tu te forces. Mais par contre, le pignon fixe avec une mauvaise technique, c'est-à-dire que si tu n'y penses pas à ce que tu fais, ça n'a pas d'intérêt. Exactement. Et c'est vrai que moi, je te pose cette question volontairement puisque j'utilise un fixi, un pignon fixe depuis deux ans, deux ans et demi et ça a complètement changé mon coup de pédale. Je ressens désormais beaucoup plus le fameux tirer et pousser avant d'appuyer parce qu'effectivement, fixi, tu n'as pas le choix. Tu es accroché à ton vélo et tu es obligé d'entraîner. Et pour le coup, ceux qui peuvent le faire, je leur conseillerais l'hiver ou pas, moi je l'utilise tout au long de l'année, d'insérer quelques sorties en pignon fixe ou en fixi et ça nous oblige à nous concentrer sur notre coup de pédale. On développe de la puissance parce que tu as de la vélocité, tu as de la force, tu travailles les deux en descente ou en montée et ça m'a permis vraiment inconsciemment presque, au début tu te concentres puis après ça se fait tout seul et tu ressens vraiment les effets quand tu reprends ton vélo normal et que tu as une ascension, tu te rends compte qu'effectivement ce tiré-poussé tu le fais beaucoup plus naturellement. Parce que le fixé en plus il entraîne donc du coup le tiré il est entraîné et donc en fait c'est un bon moyen de le ressentir. Exactement. Et est-ce que tu as une séance peut-être type ou classique à partager sur comment travailler sa vélocité ? Alors, je vais en donner deux. Une très simple au départ pour ressentir les choses et mentaliser, corticaliser on dit le mouvement. corticaliser. Oui, on dit corticaliser. C'est très simple. C'est faire une minute, une minute. Donc une minute je travaille à vélocité donc la vélocité c'est à peu près à partir de 100 RPM. D'accord ? 100 RPM où là je vais m'appliquer à essayer de pousser et tirer une minute de repos dix fois. Et puis après dans l'expertise on va jouer sur ce que j'appelle une séance de fartlek de vélocité où là on va jouer sur les différentes gammes de cadence pour arriver à la cadence max et ressentir et améliorer à chaque fois. Parce qu'en fait le but c'est de garder la même technique malgré la sollicitation neuronale de la fréquence. Donc du coup moi c'est une séance que je vais faire en 70, 80, 90, 100, 110 RPM donc 70, 80, 90, 100, 110 RPM 120 même et max donc on fait 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 30 secondes, 20 secondes à ces différentes cadences en essayant de garder la même intensité. Ce n'est pas la peine d'aller trop vite mais voilà et vous allez voir que... À 23 minutes tu vas un peu vite quand même. Ça commence à être... Ouais ! Mais du coup tu le fais assis sur la selle donc déjà tu vas sentir que puis il y a de la cadence puis tu as besoin de gainer les abdos et d'être appuyé sur la selle autrement tu te déstabilises exactement et tu vas ressentir des choses comme ça et le fartlek comme ça c'est hyper intéressant et ça c'est important ce que tu dis c'est d'appuyer sur la selle puisque nombreux sont ceux qui ne font que de pousser qui en fait ne sont qu'en équilibre sur la selle mais ne sont pas vraiment assis et une fois qu'à un moment donné tu te rends compte qu'en fait tu n'as jamais été vraiment assis sur ta selle déjà ça interpelle mais ça change également tout le mécanisme du coup de pédale parce que quand tu tu pousses tu tires tu remontes et tu relances ta jambe en avant tu es obligé d'être assis sur ta selle c'est le point d'appui en fait c'est ça et ça c'est un vrai coup est-ce qu'il y avait une deuxième tu avais un deuxième exercice à partager non mais là c'était les deux mais après par contre il y a une particularité c'est que si vous voulez aussi si vous utilisez un entraîneur vous voulez travailler le coup de pédale sur le plat et la montée il ne faut pas hésiter il faut le faire de surélever la roue avant surélever la roue avant et oui parce que du coup tu vas incliner le vélo et ça va simuler les angles d'attaque sur sur j'avais raté ça sur home trainer oui parce que c'est un moment d'absence tu as dû le voir dans mon regard parce que c'est des exercices qui sont plus faciles à faire sur home trainer qu'en dehors parce qu'on est plus concentré sur ce qu'on fait et on n'est pas perturbé par les aimants extérieurs voilà donc sur home trainer il ne faut pas hésiter à monter la roue avant pour incliner le vélo et retrouver le coup de pédale en montée et voilà et quand vous le faites à l'extérieur il faut aussi bien le faire sur le plat qu'en montée parce que c'est deux coups de pédale différents et vous allez ressentir les choses différemment intéressant et c'est vrai que la puissance c'est quelque chose qu'on cherche tous à développer dans le cyclisme on a parlé qu'est-ce qui fait la puissance c'est la vélocité et la force donc on vient de vous donner quelques exemples de vélocité qui était le point une des trois étapes sur dix la quatrième étape sera donc la force j'imagine puisqu'on vient de parler la vélocité qu'est-ce que tu peux nous dire Loïc sur comment travailler sa force le cyclisme c'est un sport d'endurance tu en conviens très clairement et la base de l'endurance c'est la force musculaire ce qu'on appelle la force d'endurance vous avez différents types de force la force d'endurance la force sous-maximale et la force maximale la force d'endurance c'est la base du vélo quelle que soit la discipline que vous pratiquez de la poursuite vous avez un effort sur trois minutes à l'ultracyclisme la force après c'est une question d'intensité pourquoi c'est important parce que ça augmente développer sa force ça permet d'augmenter son endurance ça permet d'augmenter son rendement mécanique c'est-à-dire qu'on va avoir un coup de pédale plus efficace et puis ça va surtout augmenter son rendement musculaire qui dans la durée est le facteur numéro un de perte de performance mais est-ce qu'au niveau de la force Loïc là tu vois dans ce que tu dis ça me fait penser à des notions physiologiques est-ce qu'on part tous égaux sur la force puisque si tu prends plusieurs athlètes qui font tous 10, 15 000, 20 000 naturellement t'en as certains qui auront cette compétence qui sont plus forts que d'autres naturellement donc comment tu peux compenser ça quel exercice tu peux faire alors déjà la notion de force elle est liée au poids plus t'es lourd plus t'as de force alors déjà plus t'es grand alors c'est ça aussi c'est la taille et après il y a une question de bras de levier aussi et plus t'es grand plus t'es disposé aussi à mettre des braquets plus importants donc ça tu vois déjà là tu m'emmènes sur autre chose c'est à la longueur des manivelles est-ce que ça a un impact ou pas alors scientifiquement non ok donc que t'es une manivelle de 170 on l'a pensé pendant longtemps 172 et 175 ça n'a pas d'incidence par contre en termes de ressenti ça a une incidence oui en fait tu dis ça parce que toi t'aimes bien avec les grands manivelles comme moi parce qu'on est grand voilà mais en fait scientifiquement il n'y a pas vraiment de gain sur le développement de la force par contre on ressenti on est mieux parce que ça correspond à notre morphologie et on a les bras de levier qui biomécaniquement sont adaptés à ce qu'on veut faire mais moi je suis comme toi et c'est pareil les plateaux ovales je préfère que les plateaux ronds parce que j'ai l'impression de pouvoir développer la force plus facilement mais ça c'est du ressenti objectivement il n'y a pas de gain sur la taille des manivelles pour développer la puissance par contre pour avoir des plus petites manivelles ça aide en montagne pour nous par exemple à être plus souple exact tout à fait et on va peut-être un petit peu revenir en arrière mais plateau ovale plateau rond grand débat grand débat utilité prouvée alors je sais que Frédéric Grappe a fait des études sur ça la seule chose qu'ils ont trouvé c'est qu'ils pouvaient avoir une amélioration sur la puissance maximale mais après sur le reste c'était purement sensitif mais le sensitif c'est aussi hyper important parce qu'au final on dit ouais bah en fait ça marche pas donc on l'utilise pas mais en fait c'est pas si simple donc la meilleure chose à faire en fait c'est de les tester de se mettre sur un home trainer et de voir la puissance que tu développes sur une même ascension est-ce que tu développes plus de watts avec un plateau ovale ou avec un plateau rond et puis exactement et puis la fatigue comment tu récupères parce qu'en fait tu peux avoir une sensation musculaire qui est amoindrie avec les plateaux et pareil pour les manivelles donc ça c'est important bon et puis tu as donc là on a vu les quatre étapes cinquième étape c'est les différentes manières de pédaler si je puis dire alors je vais te raconter une anecdote de quelqu'un que tu connais aussi que j'entraîne qui a fait la RAF à Paris et la RAF 300 enfin qui a fait la RAF Crosse Paris et la RAF 300 la 300 donc il débutait le vélo quand j'ai commencé à l'entraîner l'année dernière complètement donc c'était ses objectifs donc moi il habite à Paris et moi j'habite à Bordeaux donc on ne s'était jamais rencontré et je ne l'avais jamais vu rouler donc je l'entraînais et je trouvais qu'il avait quand même des capacités quand il est sur les entraînements mais ses capacités ne s'exprimaient pas dans les montées et je l'ai fait venir en stage avec moi dans les Pyrénées donc on partait on montait la pierre Saint-Martin le col de la pierre Saint-Martin en haut du col je crois qu'on l'a attendu 35 ou 40 minutes alors j'étais là mais ce n'est pas la personne que j'entraîne je ne comprenais pas et en fait c'est pour ça que j'y pensais que je l'ai marqué parce qu'en fait ça paraît logique mais il ne savait pas se mettre en danseuse il restait tout le temps assis et ça et ça l'apprentissage du assis danseuse et bien c'est pas inné pour tout le monde mais c'est vrai qu'il y a une explosion de la pratique du cyclisme il y a de plus en plus de personnes qui débutent dans le cyclisme et c'est presque un signe distinctif de la personne qui a l'expérience ou pas c'est la souplesse c'est la souplesse dont elle danse avec son vélo très clairement exactement moi j'ai ma compagne qui a débuté il y a deux ans deux ans et demi effectivement en danseuse on voit ce que je comprends totalement c'est à dire que les personnes sont accrochées effectivement leur cocotte sur le haut du guidon mais on sent une certaine rigidité et donc il n'y a aucune efficacité très clairement et donc ça s'apprend à vraiment être très très souple sur le haut du corps avec de danser vraiment avec son vélo est-ce que tu as une technique déjà il faut que la personne y pense parce que là la personne que je te parle y pensait pas en fait elle s'était jamais dit qu'elle pouvait se mettre en danseuse c'est fou hein mais ça existe je l'ai vu et je peux te dire que quand on lui a expliqué comment aller faire ça a tout changé mais tout changé le lendemain il suivait le groupe et c'est vraiment une question technique en fait l'alternance entre assis danseuse dans les montées c'est hyper important parce que tu ne sollicites pas les mêmes groupes musculaires donc en fait en gros pour faire simple l'alternance entre deux permet de reposer les muscles les uns après les autres et donc de garder la même intensité plus longtemps en gros c'est on va dire pour vulgariser c'est ça et donc du coup il faut travailler parce que c'est voilà c'est pas iné et là danseuse c'est un travail musculaire mais aussi comme tu dis c'est un travail de dextérité et bouger son vélo de droite à gauche avec un pédalage qui t'amène vers l'avant et pas vers le bas et bien ça se travaille et donc ça fait partie des fondamentaux du cyclisme effectivement c'est de maîtriser le coup de pédale comme on l'a dit une fois que tu es assis de bien être assis sur ta selle et non pas en équilibre sur ta selle donc un coup de pédale très important et puis de savoir danser avec ton vélo ce qu'on appelle la danseuse généralement soit qu'on est sur le plat et qu'on veut relancer sa vitesse qu'on veut sprinter éventuellement mais ça c'est encore différent ou alors qu'on veut être dans une ascension mais tu parlais de force musculaire ce qui va nous amener au sixième point c'est aussi un complément et donc du coup avec la notion de progressivité et la notion d'assis danseuse on revient à la vélocité et à la force qu'il faut travailler assis mais aussi debout exact et c'est ça qui va vous faire augmenter la technique dans son ensemble exact très intéressant et puis tu as pour travailler sa puissance sa force les chaînes musculaires c'est le renforcement musculaire et dans les fondamentaux dans les fondamentaux justement de l'entraînement à vélo tu as la préparation physique générale qu'on appelle la PPG exactement ça c'est quelque chose beaucoup l'ont négligé pendant des années alors que alors que c'est une tradition de la course à pied c'est marrant parce qu'en fait donc tu veux faire courir des cyclistes non mais chaque oui alors on va en parler de ça chaque discipline et bien chaque discipline a ses caractéristiques mais se cloisonne et ne va pas forcément chercher les expériences des autres disciplines ce que font peut-être plus facilement les trailers les triathlètes exactement les trailers ils n'ont pas le choix et les trailers notamment beaucoup font l'entraînement croisé et l'entraînement croisé c'est aussi une clé de la performance et alors je ne veux pas faire courir les cyclistes mais en tout cas les faire nager je trouve que c'est très intéressant pour plein de raisons déjà tu fais gagner en souplesse qui va te servir notamment au niveau de la technique et du rapport de puissance en danseuse et puis aussi au niveau cardio-respiratoire mais la PPG c'est quelque chose qu'on peut tous mettre en place simplement à la maison au poids du corps il n'y a pas besoin de mettre de grosses charges même si le renforcement avec des grosses charges aujourd'hui montre que ça augmente l'endurance donc l'entraînement c'est très utilisé on va faire simple des choses simples parce qu'en fait préparer son corps à faire du vélo ça ne passe pas que faire du vélo ça passe aussi à côté et toi tu l'as connu ça et c'est pas que l'hiver et toi tu l'as connu ça parce que tu t'étais blessé tu t'es mis à la PPG exactement et ça a tout changé d'ailleurs c'est un vrai virage au niveau de mon approche du sport effectivement alors moi j'avais fait de la PPG un peu plus poussé puisque j'avais fait du crossfit en fait je le faisais de manière le but c'était pas c'était pas de prendre du muscle mais c'était vraiment d'assouplir effectivement de m'assouplir et de renforcer et surtout les muscles en profondeur et j'ai tout de suite vu la différence ne serait-ce qu'en termes de puissance alors il faut il faut y aller prudemment il faut être encadré il faut être entouré par des professionnels puisque les genoux quand tu fais des squats et que tu mets du poids voilà j'ai un genou qui est un peu qui est un peu tendu à un moment donné mais il faut vraiment être entouré c'est vrai que tu vois la différence tu te sens beaucoup mieux tu respires beaucoup mieux parce que le crossfit en plus il y a une notion d'intensité en plus exactement ça fait travailler le cardio de manière incroyable c'est pas que de pousser de la fonte pas du tout j'invite toutes les personnes à faire des séances d'essai vous verrez que on devient vite accro parce que en termes d'endorphine quand tu termines une séance moi je les doublais j'en faisais deux parfois tu termines une séance de crossfit tu la fais 7h du matin attention à la progressivité tu passes une super journée tu passes une journée parce que tu as libéré des endorphines dans ton cerveau dès le matin et franchement c'est top et tu te sens bien donc le renforcement musculaire et pour les personnes qui écoutent et qui pratiquent peut-être directement chez elles est-ce que tu as quelques conseils ou quelques exercices pratiques qui permettraient d'être un début de préparation physique de PPG en préparation physique générale est-ce que c'est du squat est-ce que c'est des pompes est-ce que c'est il y a toujours cette notion de progressivité qu'il faut retenir donc ce qui est à privilégier au départ c'est tout ce qui est isométrique isométrique c'est-à-dire qu'en statique d'accord donc le travail développé les quadriceps qui sont utilisés en vélo de façon majoritaire à travers des exercices de chaise contre mur plus vous fléchissez plus vous mettez de contraintes sur le genou donc progressivité aussi dans l'angle de flexion sur les lombaires donc isométrique dit gainage ça peut être du gainage statique mais aussi dynamique et utiliser la quadrupédie pour augmenter l'utilisation des muscles profonds dont tu parlais tout à l'heure le travail des fessiers qui est essentiel en cyclisme et notamment dans les positions un peu plus agressives en niveau aérodynamisme aérodynamique et après le haut du corps qui est souvent trop négligé par les cyclistes mais toi qui as fait l'ultra t'as bien senti qu'à un moment donné au niveau des muscles du cou il peut y avoir des problèmes il faut les renforcer très clairement il faut les renforcer c'est vrai quand tu me parles du haut du corps c'est vrai que on est nombreux à avoir déjà vu passer une étape du tour ou un dauphiné en tout cas avoir des professionnels pour certains alors c'est vrai que le champion du monde de cette année n'est pas à mettre dans cette case parce qu'il est quand même je trouve bien musclé du haut du corps il y a des bras des pecs c'est assez impressionnant mais par contre tu prends effectivement certains coureurs français je pense à Romain Bardet tu les vois en photo c'est d'une maigreur en même temps c'est un grimpeur c'est peut-être souhaité mais c'est vrai que le haut du corps dans le cyclisme pêche énormément pourtant il ne faut pas l'oublier notamment dans la durée pour pouvoir tenir les positions qui sont contraignantes mais aussi pour pouvoir utiliser l'eau du corps pour mettre plus de puissance ce que fait par exemple très bien Woodman Hart que je viens de voir à gauche c'est sûr que ils sont un peu taillés il y a une taille qui est différente mais c'est vrai que les deux sont des sportifs quand tu les vois comme ça c'est des cyclistes certes c'est des sportifs incroyables ils sont taillés ils sont musclés du haut du corps quand tu les vois tu ne te dirais pas prime abord que ce sont des cyclistes parce que le haut du corps est quand même bien développé donc je pense qu'ils ont tout compris au niveau de la préparation de la PPG et puis ensuite on va rentrer dans un point qui est le septième point de ces dix astuces qu'on vous donne pour justement autour des fondamentaux du vélo c'est la base foncière et c'est vrai que c'est souvent ce que l'on demande comme travail à un cycliste qui fait les bases de sa préparation c'est de travailler le foncier alors si tu peux nous partager qu'est-ce que réellement le foncier et à quoi il sert la base de sport d'endurance c'est ce qu'on appelle le foncier enfin ce qu'on appelle l'endurance c'est dans le mot on retrouve la capacité à développer c'est la capacité au niveau cardiaque de maintenir une oxygénation des muscles le plus longtemps possible avec le meilleur rendement et c'est pas inné alors il y a une facture génétique dont tu parlais tout à l'heure pour la force pour l'endurance c'est pareil il y a un facteur génétique mais il y a aussi un entraînement et plus vous allez appliquer du stress dans cette capacité là plus vous allez progresser et en fait c'est même le plus facile c'est bien plus facile de gagner en endurance que de devenir explosif parce que le facteur génétique est plus important et la part du facteur génétique est plus importante dans l'explosivité que dans l'endurance et en plus pour prévenir les blessures c'est indispensable alors pendant longtemps on a utilisé de façon empirique on faisait un gros cycle d'endurance avec du pignon fixe et après on mettait de l'intensité aujourd'hui on s'aperçoit que c'est normal comme je vous l'ai dit en introduction c'est pas forcément adapté à tout le monde et à tout instant ça dépend de plein de contextes mais de toute façon il faut retrouver cette base foncière et donc en fait ça veut dire qu'il faut savoir s'entraîner lentement aujourd'hui je fais la guerre à tous les gens que j'entraîne parce que on appelle ça light intensity training quand je mets des séances lit et bien je vois toujours alors ils utilisent des capteurs de puissance je vois toujours des zones rouges pendant leur lit alors qu'en fait c'est pas ça que je leur demande ce que je leur demande c'est soit d'utiliser du lit pour régénérer soit pour développer l'endurance sur du long c'est très important et quand on fait de l'ultra encore plus c'est tout à fait ça mais dans ce que tu dis c'est vrai excuse-moi je te coupe Loïc mais dans ce que tu dis ça me fait penser alors on est sur le podcast dans la tête d'un cycliste mais j'écoute également dans la tête d'un coureur qui vient de faire justement un focus sur courir lentement pour courir vite au final donc je fais le parallèle avec ça c'est la même chose c'est la même chose la course à pied il commence à le comprendre pourquoi ? parce qu'il voit Kip Choguet qui est la référence faire des footings à 14 ou 13 à l'heure non à 14 ou 13 et là les gens se disent comment c'est possible pourquoi il fait ça ? mais oui mais en fait c'est la base c'est pour faire ensuite le marathon à 21 si je reviens c'est important mais le stress que vous allez appliquer il faut il est là pour il va entraîner une adaptation et cette adaptation elle passe par ces phénomènes de lits si vous mettez du stress à un moment donné il faut permettre au corps de le subir et de progresser et pour ça on utilise l'endurance et là ça me fait penser tu vois est-ce que l'explosion là aussi il y aura un épisode dédié spécifiquement à ça mais autour des home trainers connectés est-ce que le home trainer connecté ne vient pas comment dire casser ce travail-là parce qu'aujourd'hui et moi le premier quand je monte sur mon vélo mais dans mon salon et sur mon home trainer connecté c'est pas pour faire une séance de 3h ou de 4h c'est pour faire tiens là j'ai pas beaucoup de temps je vais faire une séance de sous-gift full-gaz rouvi ou rgt parce que en très peu de temps je vais optimiser ma qualité ou en tout cas je vais me maintenir en forme est-ce que ça ne va pas à l'encontre justement du foncier alors c'est très simple l'home trainer pour moi il a une utilisation bien spécifique spécifique de qualité et la qualité c'est pas du foncier ok intéressant ou alors si tu veux l'utiliser en foncier tu l'utiliser dans l'aspect technique travail de force ou de pédalage ou de la vélocité mais si tu l'utilises et que tu n'utilises que ça pour enfin tu ne feras pas de l'endurance parce que tu ne vas pas aller faire 4h de home trainer toutes les semaines alors ça peut être de temps en temps déjà c'est pas recommandé parce qu'au niveau cardiaque ça a des conséquences et au niveau hydratation il ne faut pas oublier ça devient très dangereux après une séance d'entraînement indoor très clairement t'es proche de la déshydratation après le covid il y a eu un phénomène les performances elles ont explosé parce qu'en fait ils ont passé leur temps sur l'home trainer mais ils ont explosé mais par contre les mecs ont disparu après il y en a plein qui ont disparu après on ne les voyait plus on ne sait plus où ils sont passés parce que leur corps il n'a jamais pu s'adapter au stress qu'on a appliqué et moi j'ai entraîné quelqu'un comme ça qui a sorti du covid a tout explosé à qui j'ai commencé à collaborer mais après elle s'est effondrée c'est quoi c'est le corps qui ne suivait plus c'est que le stress a été important ça a permis une progression sur le moment mais elle n'a jamais mis le temps pour récupérer de ça et derrière c'est vrai qu'on est sortis du covid après deux mois deux mois et demi on a tous pédalé dans nos salons et par contre la saison ne faisait que de se lancer puisqu'on est ressortis dehors on était au mois de juin tout le monde est reparti en pensant que c'était la saison pleine et effectivement les corps ont eu du mal à s'adapter et donc là on a parlé du foncier de cette base foncière qui est importante derrière est-ce que ça amène sur la phase de l'intervalle training dont je t'ai parlé au début d'épisode exactement alors qu'est-ce que l'intervalle training est fractionné parce que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent n'ont jamais fait très probablement de fractionner par méconnaissance par manque de structure parce que c'est fractionné on l'a répété tout à l'heure en début d'épisode qu'est-ce qui va faire que vous allez augmenter vos compétences ou votre performance c'est la répétition donc le fractionné c'est pas juste je fais une fois une minute et c'est fini c'est un vrai process qu'est-ce que tu peux nous dire l'aïc autour de ça vous allez comprendre la construction vous voulez développer une capacité spécifique dans le cyclisme vous allez pour cela utiliser une méthode d'entraînement qui permet de maintenir une intensité cible de façon fractionnée c'est-à-dire avec un effort et un contre-effort le contre-effort c'est le repos de plus en plus longtemps pour vous adapter au stress que vous voulez appliquer sur la durée de votre objectif je prends une image très simple c'est l'une des premières personnes à avoir fait ça c'est Zatopec c'est encore la course à pied mais c'est un peu les précurseurs des entraînements à interval training quand il préparait son marathon il faisait des 100 fois 400 pourquoi ? il travaillait à l'allure marathon sur 400 et en fait il commençait pas par 100 fois 400 mais il débutait peut-être par 20 fois 400 et il augmentait progressivement ses séries pour arriver à une distance qui se rapproche du marathon à l'intensité cible ce qui lui permettait de travailler sur la pratiquement la distance en fractionné en action de séance et en récupérant en même temps et donc l'impact était moindre que s'il avait fait 40 km d'un coup mais le bénéfice physiologique était le même et en fait c'est ça le fractionné donc en fait le fractionné il peut être à très haute intensité à moyenne intensité mais même à basse intensité en fait quand on fait de l'ultra on peut utiliser l'intensité training donc on va on appelle pas heat c'est pas de la haute intensité mais c'est de la basse intensité de l'intensité training pour pour développer ce qu'on appelle le seuil lipidique qui est très utilisé dans l'ultra c'est le carburant voilà mais donc l'intensité training et le fractionné ou le fractionné c'est quelque chose qu'on peut utiliser à différents niveaux d'intensité et donc c'est un outil qu'on va construire par bloc de série et de répétition avec des contre-exercices de repos qui vont permettre d'améliorer l'adaptation au stress qu'on veut cibler alors comment justement une séquence ou déjà dans une séquence d'un thermal training tu mets combien de répétition en moyenne et une phase d'entraînement c'est quoi c'est trois semaines c'est quatre semaines plus une semaine de repos trois semaines plus une semaine de repos et ça Arnaud ça il n'y a pas de réponse à cette question parce que c'est individuel et c'est là tout l'art de l'entraînement alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire mais moi je ne me considère pas comme un coach un coach pour moi c'est un animateur c'est un coach dans une salle de fitness moi je suis un entraîneur tu vois ce que je veux dire il y a l'entraîneur ça étudie donc en fait vous pouvez partir d'une base alors la base l'idée c'est vous prenez le temps d'objectif c'est à dire que si vous voulez faire une course d'une heure vous allez découper votre séance en une heure avec plusieurs répétitions et séries qui au début sont courtes et se rallongeront à la fin mais il n'y a pas de réponse exacte à ta question est-ce que c'est ça en fait quantifier la charge non c'est encore autre chose non quantifier la charge on en parlera à la fin ah bah non c'est le point d'entrée voilà c'est pour ça quantifier la charge c'est différent parce que j'avais l'impression ce dont on parlait nous amenait sur justement ce point ce point neuf qui est la quantification de la charge exactement alors qu'est-ce que c'est exactement c'est-à-dire que quand vous avez fait tout ce qu'on a dit précédemment à un moment donné il faut l'organiser et pour l'organiser individuellement il faut savoir quantifier sa charge d'entraînement la charge d'entraînement c'est très simple c'est combien de temps tu as disponible par semaine par mois non ça c'est différent la charge d'entraînement c'est le volume en heure multiplié par l'intensité donc là tu peux utiliser différentes unités la puissance bien sûr mais tu peux aussi utiliser la fréquence cardiaque ou unité arbitraire en fonction d'une échelle propre à la tienne et le ressenti tu vois c'est ça la charge d'entraînement et ces trois paramètres là vont donner un nombre qui n'a pas d'unité mais on s'en fout et ce nombre il doit progresser au fil du temps ou se stabiliser et quand tu veux te reposer diminuer mais en respectant une règle c'est que c'est jamais plus ou moins 10% si tu fais plus de 10% d'une semaine à l'autre tu prends un risque de te baisser si tu fais moins de 10% tu peux prendre un risque de te désentraîner en fonction de la période où tu le fais et ça à mettre en place c'est très simple il n'y a pas besoin même sans outil on peut le faire parce que le volume tu le fais en heure donc tu as ton compteur ton intensité si tu as un capteur de puissance ou un capteur de fréquence cardiaque tu utilises la moyenne sur le moment et le ressenti le ressenti qui va être variable parce que tu peux faire deux heures de vélo avec une moyenne qui est équivalente qui a une intensité qui a une séance où tu vas faire deux heures de vélo mais dont 30 minutes d'intensité en fractionnée et l'intensité mesurée elle peut être la même par contre le RPE il ne sera pas le même et ça ça va te permettre ça va te donner un chiffre et il faut que ça augmente progressivement mais quand tu nous donnes tous ces chiffres toutes ces datas la quantification l'entraînement j'ose imaginer qu'aujourd'hui tu travailles et il existe des plateformes pour centraliser tout ça dans lequel tu mets ton ressenti tes datas doivent certainement être intégrés ou être aspirés directement sur cette plateforme comment tu travailles aujourd'hui avec tes coachés pour justement connaître leur ressenti leur sensation la quantification de la charge dont on vient de parler comment ça fonctionne tout ça comment ça se centralise alors moi j'utilise une plateforme je peux te dire le nom tu peux tu peux bien sûr j'utilise la plateforme Nolio qui est française d'autant plus qui est concurrent de TrainingPix qui est anglaise ou américaine oui américaine anglo-saxonne anglo-saxonne voilà en tout cas moi j'utilise Nolio qui est très bien qui permet justement de centraliser toutes ces datas et d'avoir des outils d'analyse plus rapide que de faire des calculs à la main mais il est toujours possible de faire des calculs à la main quand tu étais jeune tu utilisais bien un carnet d'entraînement je savais un carnet d'entraînement un carnet papier voilà un carnet papier et on notait je notais tout le sens du vent la température et voilà tu peux le faire quantifier ton charge d'entraînement c'est pour ça que j'en parle parce que c'est la base parce qu'après il y a d'autres notions plus complexes que je vais utiliser dans la plateforme mais là ça nécessite des compétences scientifiques et des connaissances qui dépassent le commun des cyclistes mais on peut faire des choses simples et correctement cette méthode de quantification de charge c'est ce qui est utilisé dans les clubs dans les sports collectifs c'est comme ça qu'on évalue de façon simple la charge d'entraînement et donc j'utilise Nolio qui est une plateforme qui me permet d'analyser au quotidien les séances des gens que j'entraîne et à partir de là adapter les entraînements suivants et revoir parfois ou pas la planification qu'on a parlé en introduction pour remplir un objectif voilà c'est exactement ça Intéressant très intéressant ça fait déjà neuf astuces que tu nous donnes neuf critères qui sont importants mais je suis quasiment convaincu que moi le dixième je le maîtrise bien c'est aussi pour ça que je fais du vélo du vélo pardon quel est le dixième point pour toi qui est important justement sur les fondamentaux du cyclisme et là je pense que je vais faire plaisir à beaucoup de gens et ceux qui détestent les datas aussi c'est le plaisir si vous faites du vélo et que vous n'avez pas de sens à votre pratique vous ne pouvez pas progresser mais ça c'est pareil que ce soit à bas niveau ou à haut niveau il faut aimer ce qu'on fait il faut aimer ce qu'on fait il faut pratiquer le vélo avec passion avec plaisir donc ça peut passer par de la solitude mais aussi passer par des sorties de groupe et si vous planifiez quelque chose il ne faut pas oublier cette notion parce que j'en vois bien bien trop qui sont très concentrés sur une période sur quelque chose et puis qu'au bout de cette période on n'a plus envie et en fait quand on n'a plus envie on n'a plus de régularité et donc on ne progresse plus mais en fait c'est vrai que le plaisir peut être dans le fait de suivre un programme en fait quand on parle de plaisir c'est pas juste aller faire du vélo tourner les jambes sans savoir si on les tourne à la bonne vitesse de la bonne manière c'est aussi de suivre un programme et de mesurer les résultats mais c'est vrai que quand on parle de plaisir parfois il n'est pas dans l'instant pourquoi je te dis ça c'est que dans l'étape numéro 1 l'astuce qu'on vous a donné sur l'intervalle training par expérience c'est très intense ça peut être traumatisant pour le mental parce que c'est dur de répéter des séances à haut niveau là aussi on va consacrer un épisode spécifiquement sur ça justement mais c'est dur mentalement d'aller chercher des hautes intensités donc parfois travaillez votre mental et préparez-vous à souffrir dans l'instant mais par contre le plaisir il sera plus tard mais c'est clair que c'est un point très important je crois que tu veux compléter d'ailleurs oui mais justement sur cette partie là d'être préparé mentalement pour faire une séance d'intensité je rappelle dans les podcasts tu as été traumatisé toi par ça moi j'ai connu le surentraînement donc l'intervalle j'en ai fait le 1er janvier sous la neige tu devais y aller sans avoir envie tu le faisais parce que j'avais envie de bien faire effectivement mais il faut être engagé si tu n'es pas engagé tu ne peux pas le faire et Kipchoge le raconte dans ses entraînements quand il ne se sent pas capable il ne fait pas et ça c'est hyper important c'est ça la quantification l'écoute du corps c'est la quantification c'est ça et si tu n'es pas engagé tu ne la feras pas bien alors on utilise le facteur de performance on utilise la puissance la voie de max on dit que c'est ça qui permet dans les sports d'endurance quantifie les capacités de performance mais il y a d'autres recherches qui montrent que c'est avant tout l'aspect mental ça c'est très très intéressant moi je sais que dans l'autre podcast que j'anime qui est ultra tall que j'ai eu la chance de rencontrer Camille Brouillat qui a fait deuxième de l'UTMB en 2021 et je pense que c'est parmi tous les podcasts que j'ai pu enregistrer tous les sportifs que j'ai pu avoir en face de moi la personne qui te parle la manière dont elle parlait de ça m'a le plus convaincu de l'écoute de son corps voilà donc je comprends parfaitement et il faut apprendre à quelqu'un à écouter son corps et c'est pour ça qu'un entraîneur c'est indispensable parce que c'est pas inné aujourd'hui en plus aujourd'hui on est perturbé nos cerveaux sont perturbés par plein d'informations on se sent oubli nous-mêmes et quand vous avez quelqu'un qui va vous réapprendre parce que je parle de ressenti RPE tout ça c'est des choses qui sont pas faciles à comprendre j'ai des athlètes quand il faut qu'ils cotent le ressenti sur la séance au début ils savent pas entre 0 et 10 ils savent pas si c'est 4, 5, 6 et puis ils se disent mais comment on fait la différence ça ça s'apprend et c'est hyper important parce que c'est par ces techniques là qu'on va commencer c'est à comprendre comment on fonctionne l'ultracyclisme j'en reviens parce que aujourd'hui si vous savez pas vous écouter vous pouvez pas réussir dans l'ultracyclisme vous allez subir et vous allez vous en dégoûter exactement et donc il faut apprendre et être encadré au début pour apprendre ça c'est l'idéal écoute Loïc on arrive sur la fin de l'épisode de ces fondamentaux justement de l'entraînement à vélo on a vu les 10 points qui pour toi pour nous sont les plus importants les conseils que l'on peut donner aux personnes qui débutent ou qui veulent progresser est-ce que tu as peut-être d'autres choses un message à faire passer faites-vous plaisir voilà faites-vous plaisir en tout cas j'espère que vous avez que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode et que tous les conseils qu'on a pu vous donner vont vous aider à mieux comprendre ces principes de base un grand merci Loïc et puis à très bientôt pour un prochain épisode merci merci